Le Monde a été témoin de l'horreur tragique d'un trop grand nombre de rappeurs et de directeurs musicaux assassinés pour diverses raisons allant de la rivalité entre gangs au trafic de drogue, entre autres. Souvent, ces personnes qui ne se doutent de rien sont tuées par des tireurs dans des lieux publics. La mort de Big Juke est l'un de ces casses. Le meurtre de Big Juke a été un véritable coup dur pour l'industrie de la musique et le monde en général, et nombreux sont ceux qui réclament justice. L'enquête a pris une tournure qui a ravivé les espoirs de ceux qui demandaient que ces assassins soient traduits en justice. Dans cette vidéo, je vais plonger dans les détails de la vidéo du frère de Yoghoti, qui pourrait tout changer. Les images de la mort de Big Juke et la réaction des fans. Le meurtre de Big Juke a provoqué une honte de choc dans l'industrie musicale et la communauté de Memphis, mais pour vraiment comprendre la gravité de cet événement tragique, il faut se plonger dans les événements qui ont précédé ce jour fatidique. Tout a commencé par les funérailles d'Eric Bovan, figure notoire du milieu de la drogue à Memphis et ancien partenaire de Yoghoti et de la tante de Big Juke. Bovan, célèbre caïd de la cocaïne dans les années 1980 et chef de la famille Bovan, est décédé le 31 décembre 2023 à l'âge de 63 ans. Ces funérailles ont été suivies par une foule de personnes en deuil, dont Big Juke, qui était présent pour lui rendre hommage. Après les funérailles, un nouveau passage a été organisé au Perrion's Restaurant & Event Center, un lieu de rassemblement populaire à Memphis. Ce devait être l'occasion pour la famille et les amis de se réunir, de partager des souvenirs et de trouver du réconfort dans la compagnie des uns et des autres. Ils étaient loin de se douter que ce rassemblement se transformerait bientôt en une scène de tragédie. Ce que le public ne savait pas, c'est que pendant que le rassemblement se déroulait, un assaillant diabolique se dirigeait vers le lieu de l'événement. Les rues de Memphis sont connues pour être pleines de rivalités et de querelles larvées, et il semble que l'événement ait attiré une attention indésirable. C'est à ce moment-là que Big Juke, le frère aîné de Yo Gotti, s'est retrouvé dans la ligne de mire d'une confrontation mortelle. Vers 16h15, des coups de feu ont retenti, brisant la paix et la tranquillité du repas. Le chaos s'est installé, les gens se sont précipités pour se mettre à l'abri, essayant désespérément de donner un sens au cauchemar qui se déroulait. Pendant que la fusillade se déroulait, la police de Memphis a reçu un appel de détresse et s'est rapidement rendu sur les lieux au 6385 Winchester Road. À leur arrivée, les policiers ont été confrontés à une scène d'horreur. Ils ont trouvé deux victimes, toutes deux souffrant de multiples blessures par balle, et le tireur avait pris la fuite. Parmi les victimes, Big Juke a été retrouvé dans un véhicule, luttant pour sa vie. Les officiers se sont immédiatement mobilisés pour apporter une assistance médicale. Malheureusement, malgré les efforts de l'équipe médicale, Big Juke a succombé à ses blessures et a été déclaré mort. La nouvelle de sa mort prématurée s'est répandue comme une traînée de poudre, laissant l'industrie musicale et la communauté de Memphis dans un état de choc et d'incrédulité. Alors que l'enquête sur la fusillade se poursuit, le chef adjoint Paul Wright s'adresse aux médias lors d'une conférence de presse. Il a révélé que la police analysait les images vidéo de la scène, mais qu'elle n'avait pas encore identifié de suspect précis. Le motif de la fusillade n'est toujours pas clair, et on ne sait pas s'il y a eu plusieurs tireurs. La fusillade a été si méticuleusement préparée, que le coupable n'a laissé aucune preuve que la police pourrait utiliser pour le retrouver. Toutefois, une lueur d'espoir est apparue quelques jours après la fusillade, lorsque la police a reçu des informations cruciales de la part d'un témoin de la scène. Le témoin a déclaré avoir vu des suspects s'enfuir à bord d'un SUV blanc. Le véhicule a été décrit comme un Ford Explorer blanc, avec des roues noires et des vitres teintées foncées. Pour corroborer la déclaration du témoin, la vidéo de surveillance de la zone a capturé des images du véhicule, fournissant ainsi une piste potentielle aux enquêteurs. La nature choquante du meurtre de Big Juke a provoqué des vagues de peur et de colère dans toute la communauté. C'est un rappel brutal des dangers qui se cachent dans l'ombre, même pendant ce qui aurait dû être une période de deuil et de commémoration. La perte de Big Juke, figure bien aimée de l'industrie musicale, a laissé un vide qui ne sera jamais comblé. Comme on pouvait s'y attendre, la mort de Big Juke a laissé Yogo T et ses fans sous le choc de cette perte dévastatrice. Alors que la nouvelle de la tragédie se répandait, le monde attendait une réponse du rappeur en deuil. Yogo T, né Mario Mims, travaillait en étroite collaboration avec son frère aîné. Big Juke était non seulement un membre de la famille, mais aussi un collaborateur de confiance et une présence constante dans les vidéos musicales de Yogo T. Leur lien était évident et leur passion commune pour la musique les a encore rapprochés. À la suite du meurtre de Big Juke, Yogo T s'est trouvé aux prises avec un profond sentiment de perte. La douleur de perdre un frère, un confident et un partenaire créatif étaient inimaginables. Le rappeur s'est retiré de la scène publique, trouvant probablement du réconfort dans les souvenirs qu'ils avaient partagés et la musique qu'ils avaient recréés ensemble. Alors que l'enquête sur le meurtre de Big Juke se poursuivait, la police de Memphis a travaillé sans relâche pour identifier les auteurs et les traduire en justice. Le chef adjoint Paul Wright, qui dirigeait l'enquête, restait déterminé à trouver des réponses pour la famille endeuillée et la communauté. Malheureusement, l'affaire semble s'être heurtée à un obstacle, laissant de nombreuses personnes frustrées et désireuses de tourner la page. Pour tenter de faire avancer l'enquête, la police a mis à la disposition du public des chaînes d'information et d'autres plateformes médiatiques des images de surveillance de la voiture en fuite en demandant à la population de contribuer à l'enquête. Les autorités demandent à toute personne ayant des informations sur la voiture de contacter immédiatement la police. L'impact du meurtre de Big Juke s'est fait ressentir dans toute l'industrie musicale. Les artistes et les fans ont pleuré la perte d'une personne talentueuse dont la vie a été interrompue par une violence insensée. La présence de Big Juke avait été ressentie non seulement par ses collaborations avec Yo Goti, mais aussi par son style unique et ses contributions à la scène rap. Cette tragédie nous rappelle brutalement les dangers auxquels sont confrontés les artistes et tous ceux qui sont associés à l'industrie du rap, même au sein de leur propre communauté. Elle a mis en lumière les dures réalités de la violence de la rue et le tribut qu'elle fait payer à ceux qui la subissent. Le meurtre de Big Juke est devenu un cri de ralliement pour le changement, suscitant des discussions sur la nécessité de créer des environnements plus sûrs et sur l'importance de s'attaquer aux causes profondes de la violence. La nouvelle de la mort tragique de Big Juke s'est répandue comme une traînée de poudre, laissant la communauté hip-hop sous le choc et l'incrédulité. Alors que Yo Goti est resté silencieux sur la question, la réaction immédiate en ligne est venue des artistes CMG qui ont eu le privilège de travailler avec Anthony Mims. L'une des premières à exprimer son chagrin a été la rappeuse Glorilla, superstar de la CMG. Sur Instagram, elle a partagé une photo poignante d'elle lors de la cérémonie des Grammy Awards 2023 aux côtés de Yo Goti et Big Juke. La légende accompagnant la photo disait « Repose-toi » avec un emoji en pleurs. Cet hommage sincère a touché une corde sensible chez les fans et les autres artistes qui ont inondé la section des commentaires de messages de soutien et de condoléances. Un autre rappeur de CMG, Big Boogie, s'est également rendu sur les médias sociaux pour pleurer la perte de son ami et collaborateur. Il a posté une photo de lui, la tête baissée, rendant hommage à Big Juke avec les mots « Forever Love You ». Big Boogie a également partagé une série d'histoires Instagram présentant des souvenirs chers à Big Juke, y compris des photos et des vidéos, toutes accompagnées de messages sincères, d'amour et de souvenirs. Le rappeur de Louis V. Leste G, un autre artiste de MG, s'est joint au concert d'hommage en partageant une photo de lui aux côtés de Big Juke. Dans son message, il a loué l'authenticité et la loyauté de Big Juke écrivant « Il est resté vrai avec moi, je ne pourrai jamais l'oublier ». L'afflux de soutien de la part d'Est G et d'autres artistes de la CMG témoignent des liens profonds et de la camaraderie qui règne au sein de la famille de la musique. Au-delà du cercle de la CMG, de nombreux artistes de la communauté hip-hop se sont également rendus sur les réseaux sociaux pour exprimer leurs condoléances et rendre hommage à Big Juke. La nouvelle de son décès prématuré a eu un écho profond, suscitant un élan d'amour et de respect de la part de tous les acteurs de l'industrie. Les fans et les autres artistes sont restés sous le choc et incrédules, peinant à accepter la perte d'une personne aussi talentueuse. Les plateformes de médias sociaux ont été inondées de messages de deuil avec des hashtags tels que « Rip Big Juke » et « Gone Too Soon » qui témoignent de l'impact de Big Juke sur la communauté musicale. Les réactions immédiates à la mort de Big Juke ont montré l'impact profond qu'il avait sur ceux qui le connaissaient personnellement et professionnellement. Les hommages rendus par des artistes de la CMG tels que Glorilla, Big Boogie et Est-G, ainsi que par l'ensemble de la communauté hip-hop, témoignent de l'amour et du respect qu'il a suscité tout au long de sa carrière. Avant que Big Juke ne devienne une figure de proue de l'industrie musicale, sa vie et son éducation ont joué un rôle crucial dans la formation de l'homme qu'il allait devenir. Bien qu'il y ait une certaine confusion concernant l'âge de Big Juke, certaines sources rapportent qu'il est né le 26 janvier 1979 à Memphis, dans le Tennessee. Big Juke, de son vrai nom Anthony Mims, a grandi dans une famille de classe moyenne, profondément enracinée dans l'héritage africain. Son père, originaire du Zimbabwe, travaillait comme moniteur de gymnastique, inculquant à ses fils la discipline et une forte éthique de travail. Leur mère, d'origine sud-africaine, a apporté la diversité culturelle dans leur vie familiale. En grandissant dans cet environnement, Big Juke et son jeune frère Yogoti ont développé des liens étroits qui se sont révélés déterminants pour leur projet futur. Bien que les détails concernant leurs parents ne soient pas divulgués, le récit tourne principalement autour de l'importance de leurs liens fraternels et des valeurs qui leur ont été inculquées par leur héritage africain. Au cours de leurs années de formation, Big Juke et Yogoti ont dû faire face aux défis et aux difficultés inhérents au fait de grandir dans un quartier de la classe moyenne. Cependant, leur passion commune pour la musique et leur détermination inébranlable les ont poussés à aller de l'avant, alimentant leur rêve de réussite dans l'industrie musicale. Alors que Big Juke et son frère Yogoti poursuivaient leur parcours musical, leur dévouement et le talent de Goti ont attiré l'attention des initiés de l'industrie. Big Juke n'a pas tardé à jouer un rôle central dans l'industrie musicale, en particulier au sein du label de Yogoti, le Collective Music Group, CMG. Bien que son titre officiel au sein du label reste inconnu, des sources de l'industrie indiquent que Big Juke était activement impliqué dans la recherche de talent, la gestion de projets et la promotion de l'entreprise. Les contributions de Big Juke à CMG allaient au-delà de ses liens familiaux. Il reconnaissait l'importance d'encourager et de promouvoir les artistes émergents et s'employait activement à leur offrir des opportunités au sein de l'industrie. Son sens aigu du talent et sa capacité à déceler le potentiel le distinguent des autres, ce qui fait de lui un atout inestimable pour le label CMG. Sous la direction de Big Juke, CMG a prospéré, devenant une puissance de l'industrie musicale. Le succès du label peut être attribué en partie à l'approche multidimensionnelle de Big Juke. Il a compris que le talent seul ne suffisait pas, il fallait une vision stratégique, du dévouement et une compréhension approfondie du paysage industriel. Le rôle de Big Juke au sein de CMG lui a permis de travailler en étroite collaboration avec les artistes signés par le label, en leur apportant conseils et soutien. Il est devenu une figure de mentor, aidant les artistes à naviguer dans les méandres de l'industrie musicale et à assurer leur succès. Son dévouement à la croissance et au développement des artistes de CMG témoignent de son engagement en faveur de la réussite du label. Outre son travail en coulisses, Big Juke a également fait des apparitions dans plusieurs vidéos musicales publiées par CMG. Sa présence dans ces vidéos a encore renforcé son statut au sein de l'industrie et a mis en évidence sa polyvalence en tant que cadre de l'industrie musicale. Si les contributions de Big Juke à CMG ont été importantes, il est important de noter que son influence s'est étendue au-delà du label. Il a activement promu les artistes sous la marque CMG, les aidant à se faire connaître et reconnaître. Ses relations au sein de l'industrie lui ont permis d'ouvrir des portes à ses artistes, leur offrant des opportunités qu'il n'aurait peut-être pas eues autrement. Il convient de mentionner que CMG, en partenariat avec le grand label Interscope, est devenu une force avec laquelle il faut compter dans l'industrie musicale. La liste d'artistes talentueux du label, associés à l'expertise et au conseil de Big Juke, a propulsé CMG vers de nouveaux sommets. Ensemble, ils ont dominé les hits parades et consolidé leur place dans l'industrie. S'il est une chose qui saute aux yeux de tous ceux qui ont rencontré Big Juke de son vivant, c'est qu'il est impossible de raconter son histoire sans évoquer la vie et les réalisations de son frère Yo Gotti. On pourrait même dire que leurs destins se sont quelque peu entremêlés. Mario Santel Giden Mims, connu dans le monde entier sous le nom de Yo Gotti, est venu au monde le 19 mai 1981 avec un feu dans l'âme et la détermination de marquer l'industrie musicale de son empreinte. À l'âge de 14 ans, Yo Gotti commence son parcours de rappeur sous le nom de Lil Yo. Il se lie rapidement à DJ Sound et à son équipe, perfectionnant ses compétences et se faisant connaître sur la scène hip-hop locale. Au début des années 2000, Yo Gotti sort une série d'albums indépendants qui mettent en valeur son talent brut et ses prouesses lyriques. De Da Dope Game 2 Day Rap Game 2000, Self-Explanatory 2001, Life 2003, à Back to Day Basics 2006, chaque album a servi de tremplin à son évolution musicale. Ses projets ont non seulement consolidé sa présence sur la scène Rap Underground, mais ont également jeté les bases de son succès futur. Malgré les défis auxquels il a été confronté, l'éthique de travail implacable et la détermination inébranlable de Yo Gotti l'ont propulsé vers l'avant. Il a refusé de se laisser définir par les circonstances et s'est servi de ses expériences comme d'un carburant pour sa musique. Ses paroles reflètent les dures réalités de son éducation, peignant une image vivante de la vie dans les rues de Memphis. La réputation de Yo Gotti grandit en même temps que le nombre de ses fans. Son mélange unique de hip-hop sudiste, imprégné de sa capacité à raconter des histoires, a trouvé un écho auprès des auditeurs du monde entier. Sa musique est devenue la voix de ceux qui ont été négligés et marginalisés, mettant en lumière les luttes et les triomphes de la rue. Mais ce n'est pas seulement sa musique qui a captivé le public. La présence magnétique de Yo Gotti sur scène et sa personnalité charismatique ont fait de lui une force avec laquelle il fallait compter. Ses prestations scéniques étaient électrisantes, laissant le public en admiration devant son énergie et sa passion. Il dominait la scène avec une intensité inégalée, captivant les fans à chaque mot qu'il prononçait. Au-delà de sa carrière musicale, l'esprit d'entreprise de Yo Gotti l'a conduit à créer sa propre maison de disques, Collective Music Group, CMG, en 2012. Cette initiative lui a permis non seulement de poursuivre ses propres projets artistiques, mais aussi de fournir une plateforme à d'autres artistes talentueux pour qu'ils puissent mettre en valeur leurs compétences. CMG est rapidement devenue une puissance dans l'industrie, signant des artistes à succès tels que Moneybag Yo, 42 Dog, Black Youngsta et bien d'autres. À la fin des années 2000, la carrière musicale de Yo Gotti atteint de nouveaux sommets. Il est reconnu pour ses succès et signe un contrat avec une grande maison de disques. De 2009 à 2012, cette période a marqué un tournant important dans son parcours vers la célébrité du hip-hop. Tout a commencé en 2009 avec la sortie de Five Star, le premier single original de son premier album, Live from the Kitchen. Le titre a rapidement attiré l'attention des amateurs de musique, grimpant dans les chars et consolidant la présence de Yo Gotti sur la scène du rap grand public. Five Star a atteint la 79e place du Hot Scent, la 19e place du classement R&B américain et la 11e place du classement rap américain, démontrant ainsi l'attrait de Yo Gotti pour le grand public et son talent indéniable. Fort du succès de Five Star, Yo Gotti a continué à faire des vagues avec son deuxième single Women Lie, Men Lie avec Lil Wayne, sorti en décembre 2009, le titre est devenu un succès instantané et a permis à Yo Gotti de s'imposer comme une force avec laquelle il faut compter. Women Lie, Men Lie s'est classé à la 81e place du Hot Scent, à la 22e place du classement R&B américain et à la 12e place du classement rap américain, consolidant ainsi son succès commercial et élargissant sa base de fans. En juillet 2010, Yo Gotti a sorti Look in the Mirror, le troisième single de son prochain album. Ce titre introspectif met en avancée talent de conteur et la profondeur de ses paroles et trouve un écho plus profond auprès des auditeurs. Bien qu'il n'ait pas connu le même succès commercial que ses précédents singles, Look in the Mirror a marqué les esprits, atteignant la 97e place du classement R&B américain. Dans l'attente de son premier album, Live from the Kitchen, Yo Gotti a dû faire face à plusieurs retards et revers. Cependant, en janvier 2012, l'album est finalement sorti, marquant une étape importante dans sa carrière. Live from the Kitchen a débuté à la 12e place du Billboard 200 aux Etats-Unis, se vendant à 16 000 exemplaires dès la première semaine. L'album témoigne de l'évolution de Yo Gotti en tant qu'artiste avec un mélange de titres introspectifs et de bangers percutants qui ont trouvé un écho auprès des fans. Malgré le succès initial de Live from the Kitchen, Yo Gotti a dû faire face à des difficultés après la sortie de l'album. Déçu par les ventes de l'album, il décide de se séparer de RCA Records et de Polo Ground Music en 2012. Cette décision lui permet de prendre le contrôle de sa direction artistique et de tracer sa propre voie dans l'industrie. Pendant cette période, Yo Gotti a également continué à publier des mixtapes, renforçant ainsi sa présence dans la communauté hip-hop. En octobre 2012, il a publié le très attendu Koken Music 7 The World Is Yours, le septième volet de sa célèbre série de mixtapes. Le projet met en évidence sa polyvalence en tant qu'artiste et sa capacité à captiver les auditeurs avec ses histoires brutes et authentiques. De 2013 à aujourd'hui, la carrière de Yo Gotti a été marquée par l'évolution, la résilience et la poursuite incessante du succès. Au cours de cette période, il a continué à sortir de la musique percutante, à collaborer avec des poids lourds de l'industrie et à faire des progrès significatifs en tant qu'entrepreneur. Au début de l'année 2013, Yo Gotti a fait une annonce majeure qui allait façonner la trajectoire de sa carrière. Il a révélé que lui et son label, CMG, avaient signé un accord de distribution avec Epic Records, dirigé par son partenaire commercial de longue date, Louisiana, Red. Ce partenariat a fourni à Yo Gotti la plateforme et les ressources nécessaires pour étendre sa portée et son impact dans l'industrie musicale. En plus de sa carrière musicale, Yo Gotti a fait des progrès significatifs en tant qu'entrepreneur. En 2016, il a annoncé un accord avec Jay-Z et son label Rock Nation. En partenariat avec son propre label CMG, ce partenariat a permis à Yo Gotti d'étendre sa marque et de consolider sa position d'homme d'affaires à viser dans l'industrie. Céus dernières années, Yo Gotti a continué à faire des vagues dans l'industrie musicale grâce à ses réalisations remarquables et à ses sorties révolutionnaires. De l'album Untrapped, acclamé par la critique, au très attendu CMDX, Free Game, Yo Gotti a consolidé son statut d'artiste visionnaire et de véritable force avec laquelle il faut compter. En janvier 2020, Yo Gotti a dévoilé son dixième album studio, Untrapped, au monde entier. Ce projet illustre son évolution en tant qu'artiste et sa capacité à repousser les limites. Avec des featureings de poils lourds de l'industrie tels que Megan Thee Stallion, Lil Uzi Vert, Rick Ross, Ty Dolla Sign et Moneybag Yo, entre autres, Untrapped est devenu un succès instantané. L'album a fait ses débuts dans le top 10 du Billboard 200, marquant la quatrième entrée consécutive de Yo Gotti dans le top 10 du classement. Bien que le rôle et les contributions de Big Juke au succès et aux réalisations de Yo Gotti se soient principalement déroulés en coulisses et ne puissent donc pas être quantifiés, le monde continue de regarder avec impatience en espérant que, d'une manière ou d'une autre, Gotti soit capable de se remettre de cette perte tragique. Gotti s'est également retrouvé mêlé aux rumeurs concernant le décès de Big Juke. Alors que l'onde de choc de cet événement tragique se répercute dans l'industrie, les spéculations autour de la mort de Big Juke prennent une tournure inattendue. Ces spéculations tournent autour d'un lien entre la mort prématurée de Big Juke et l'assassinat d'un éminent rappeur de Memphis, Young Dolph. Pour comprendre l'importance de ces spéculations, il faut se plonger dans le conflit qui oppose depuis longtemps Yo Gotti, le frère de Big Juke, à Young Dolph. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Yo Gotti et Young Dolph se sont livrés à une querelle acharnée qui a duré plusieurs années. La rivalité entre les deux artistes était bien documentée, avec des diss tracks et des confrontations publiques alimentant la tension entre eux. La rivalité a commencé lorsque Young Dolph a sorti son premier album King of Memphis en 2016. D'autres rappeurs de Memphis, dont Yo Gotti, ont été offensés par le titre de l'album. Ce qui a commencé comme une petite offense a ensuite dégénéré en plusieurs diss tracks entre Yo Gotti et Young Dolph. En février 2017, la voiture de Young Dolph a été criblée de plusieurs balles dans ce qui était clairement une tentative d'assassinat. Heureusement, la voiture était blindée et il n'y a pas eu de victime. Après l'attaque, Yo Gotti et tous ceux qui avaient eu des démêlés avec Dolph dans le passé ont été pointés du doigt. Malheureusement, Yo Gotti et Dolph n'ont pas réglé leurs différends avant la mort soudaine de Young Dolph en 2021. Adolph Robert Thornton Jr., communément appelé Young Dolph, est né le 27 juillet 1985 dans la ville dynamique de Chicago, dans l'Illinois. Cependant, sa vie a pris un tournant important lorsqu'il a déménagé à Memphis, dans le Tennessee, à un jeune âge. Élevé par sa grand-mère, Young Dolph a dû faire face à de nombreuses difficultés en raison des problèmes de toxicomanie de ses parents. Ayant grandi dans un quartier en proie à la criminalité et à la pauvreté, il a rapidement appris à naviguer dans les rues et à se frayer son propre chemin. Adolescent, Young Dolph a fréquenté la Hamilton High School où il a découvert sa passion pour la musique. Inspiré par les sons de sa ville et les artistes qui l'ont précédé, il commence à écrire ses propres paroles et à développer son style unique. Il était loin de se douter que ses premières expériences jetteraient les bases de son futur succès. En 2008, Young Dolph fait un acte de foi et sort sa première mixtape, Paper Root Campaign. Ce projet met en avant son talent brut et attire l'attention de la scène musicale locale. Grâce à son flow unique et à sa narration captivante, Young Dolph a commencé à se faire un nom à Memphis et au-delà. Sur la lancée de sa mixtape, Young Dolph a créé son propre label indépendant Paper Root Empire en 2010. Cette initiative lui a permis de conserver le contrôle créatif de sa musique et de tracer sa propre voix dans l'industrie. Avec une éthique de travail implacable et un désir ardent de réussir, Young Dolph a commencé à faire des vagues dans le rap game. Young Dolph a percé en 2016 avec la sortie de son premier album studio, King of Memphis. Ce projet très attendu a mis en évidence sa croissance en tant qu'artiste et a consolidé son statut d'étoile montante. Le titre de l'album est devenu un hymne pour la ville, avec ses rythmes contagieux et l'assurance de Young Dolph. Alors que l'étoile de Young Dolph continue de monter, il se retrouve mêlé à une querelle publique avec Yo Gotti, un autre rappeur de Memphis. La tension entre les deux artistes s'est intensifiée, conduisant à un incident de tir en 2017. Par miracle, Young Dolph a survécu à l'attaque, consolidant ainsi sa réputation d'artiste résilient et déterminé. Sans se laisser décourager par les défis auxquels il a été confronté, Young Dolph a continué à sortir des albums à succès, notamment Role Model en 2018 et Rich Slave en 2020. Sa musique a trouvé un écho auprès du public du monde entier, car il a partagé sans crainte ses expériences de jeunesse à Memphis et son parcours vers le succès. Le style de rap unique de Young Dolph, caractérisé par sa voix profonde et ses paroles puissantes, l'a distingué de ses pairs et a consolidé sa place dans l'industrie. Au-delà de sa carrière musicale, Young Dolph est connu pour sa philanthropie et son dévouement à la communauté. Il a fait des dons généreux à son alma mater, la Hamilton High School, et a prononcé des discours de motivation pour inspirer la nouvelle génération. Young Dolph était un père fier de ses deux enfants et collaborait souvent avec son cousin, Kiglock, pour améliorer leur ville à travers leur musique. Tragiquement, le 17 novembre 2021, la vie de Young Dolph a été interrompue lorsqu'il a été mortellement abattu devant Make a Day's Homemade Butter Cookies, une boulangerie qu'il fréquentait chaque fois qu'il était de retour chez lui. Deux hommes armés à bord d'une Mercedes-Benz blanche à deux portes sont à l'origine de l'attaque. Sans crier gare, ils ont ouvert le feu, faisant pleuvoir une pluie de balles sur le rappeur qui ne se doutait de rien. Le bruit des coups de feu a brisé la tranquillité du quartier, laissant les témoins dans un état de choc et d'incrédulité. Une autopsie a ensuite révélé l'ampleur effroyable de l'attaque. Le jeune Dolph avait subi un nombre impressionnant de 22 blessures par balle, les balles entrant et sortant de son corps. Certaines des blessures ont été infligées au front et au dos, ce qui témoigne de la brutalité de l'attaque. Cet incident choquant a provoqué une onde de choc dans l'industrie musicale et a laissé les fans dévastés. L'annonce de la mort de Young Dolph a suscité une vague de chagrin et de soutien de la part de ses fans et de la communauté de Memphis. Des centaines de personnes ont afflué sur les lieux du décès, pleurant la perte d'un artiste talentueux qui avait marqué leur vie. London Lamar, représentant de la Chambre des représentants du Tennessee et J.B. Smiley, conseiller municipal de Memphis, ont demandé l'instauration d'un couvre-feu à Memphis afin d'éviter les troubles civils et la violence. Young Dolph a été inhumé le mardi 30 novembre 2021 lors d'une cérémonie solennelle qui s'est déroulée à la First Baptist Church Broad Street. Le cortège, composé de SUV noir, a été escorté par la sécurité et la police de Memphis jusqu'au cimetière situé en face de la Hamilton High School, son Alma Mater. En hommage à sa contribution à la ville, la rue où il a grandi a été rebaptisée Adolph Young Dolph Thornton Junior Avenue. Alors que le monde continuait à pleurer la mort de Dolph, des rumeurs ont rapidement commencé à circuler, suggérant que le conflit entre Yogo T et Young Dolph était en quelque sorte à l'origine de la mort de ce dernier. Aujourd'hui, avec la publication de l'assassinat de Big Juke, une partie de la communauté hip-hop a de nouveau évoqué l'incident de 2021. Les plateformes de médias sociaux ont été inondées de messages portant les hashtags Rip Dolph et des émojis de dauphins, établissant un lien entre les deux événements tragiques. Les spéculations ont pris de l'ampleur lorsque des clips montrant Yogo T et son frère, assistant à un enterrement avant la fusillade, sont devenus viraux. Les fans ont inondé la section des commentaires de messages de condoléances, exprimant leur sympathie pour la famille et les amis du défunt. Si la majorité des réactions ont été empreintes d'un chagrin et d'un soutien sincère, certaines personnes sont allées plus loin, insinuant que Yogo T lui-même aurait pu être une cible potentielle. Ces affirmations infondées ont ajouté de l'eau au moulin de l'histoire déjà sensationnelle qui entoure la mort de Big Juke. Des représentants des forces de l'ordre ont été interrogés sur un éventuel lien entre l'assassinat de Big Juke et la mort de Young Dolph, compte tenu de l'ancienne rivalité entre Yogo T et Dolph. Ils ont répondu que l'enquête n'en était qu'à ses débuts et qu'aucun lien concret n'avait été établi pour l'instant. Toutefois, ils reconnaissent que la personne abattue pourrait avoir été visée par le suspect. Le chef de la police a confirmé la présence d'au moins un tireur mais la possibilité de plusieurs tireurs n'est pas à exclure car plusieurs vidéos et photos prises sur les lieux continuent de circuler en ligne. Pour alimenter les spéculations, des internautes ont affirmé que Big Juke était associé à Hernandez-Govane, l'homme accusé d'être le cerveau de l'assassinat de Young Dolph et d'avoir organisé le plan d'évasion du tireur. Ces allégations, bien que dépourvues de preuves substantielles, ont alimenté le sensationnalisme entourant les événements tragiques. Alors que l'enquête sur la mort de Big Juke se poursuit, il est essentiel de séparer la réalité de la fiction et d'attendre les mises à jour officielles des forces de l'ordre. Si les spéculations reliant le décès de Big Juke à l'assassinat de Young Dolph peuvent attirer l'attention du public, il est important de se rappeler que ces affirmations sont actuellement infondées et restent du domaine de la spéculation. L'impact des médias sociaux sur le récit entourant la mort de Big Juke ne peut être sous-estimé. Ils ont permis aux fans, aux artistes et à l'ensemble de la communauté hip-hop de se réunir, de pleurer et de partager leurs pensées. Toutefois, il est essentiel d'aborder les informations partagées sur les médias sociaux avec un œil critique, compte tenu du risque de désinformation et de sensationnalisme qui peut surgir dans de telles situations. Alors que l'enquête se poursuit, les fans de Big Juke espèrent que son meurtrier sera traduit en justice. Regardez la prochaine vidéo pour en savoir plus sur le côté obscur de l'industrie.